Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de débrief d'un match, cette fois de la phase à élimination directe, donc avec le premier match qu'on a pu voir entre la France et l'Argentine, donc un match qui a parfaitement lancé cette phase à élimination directe, donc avec un score de 4 buts à 3 pour l'équipe de France, avec du coup ce que je vous avais dit dans le dernier débrief des matchs de l'équipe de France, à savoir qu'on avait une poule avec des équipes qui jouaient pas beaucoup, que du coup on avait pas pu vraiment exploiter nos qualités, c'est à dire dans des espaces, parce que clairement on est bon en contre-attaque ou en attaque rapide mais pas en possession, donc voilà il fallait qu'on ait une équipe qui pouvait avoir la possession, qui pouvait faire quelques trucs vers l'avant, et que nous du coup on pouvait exploiter soit des contres, soit des attaques rapides, donc ce qu'on a fait parfaitement dans le match, donc avec très rapidement de nombreuses actions pour l'équipe de France, notamment un coup franc de Griezmann, suite à une faute juste avant la surface des Argentins, ensuite un pénalty que Griezmann transforme, mais surtout avec une énorme accélération de Mbappé, qui du coup nous lance parfaitement dans le match, une accélération vraiment folle, et du coup voilà on voyait vraiment, là c'était clairement de la contre-attaque, alors ils ont su parfaitement exploiter soit des contre-attaques, soit des attaques rapides, comme on l'avait pu le voir sur le quatrième but par exemple, où il y a 5 passes, donc Lloris qui l'a fait à Kante, Kante qui casse une ligne en faisant la passe à Griezmann, qui est remis sur Matuidi, Matuidi à Giroud, et Giroud la prolonge juste comme il faut pour Mbappé, donc juste ce qu'il faut, donc une attaque rapide, parce que ça on ne peut pas parler de contre-attaque, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas forcément une équipe de contre-attaque à proprement parler, parce qu'on brille également sur des attaques rapides, et du coup là on a pu le voir, parce qu'on ne peut pas appeler ça une contre-attaque si l'Argentine est replacée, parce que là concrètement l'Argentine était replacée, la balle était à notre goal, donc ça ne peut pas être une contre-attaque, mais du coup on a quand même pu être fort en contre-attaque, et on a pu voir également qu'on a su marquer sur des phases où l'Argentine était plutôt bien en défense, par exemple sur la passe de Mathudy qui casse complètement, enfin suite à l'appel d'Hernandez sur le deuxième but, qui casse complètement une ou deux lignes, et qui du coup permet à Hernandez de faire un centre, qui passe au travers de la défense, et que Pavard peut récupérer pour faire une reprise de volée claquée et brossée, vraiment magnifique, donc vraiment un but magistral, qui restera en tout cas dans l'histoire de cette Coupe du Monde en Russie, et du coup entre temps on a eu un petit but de Mbappé en plus, sur une attaque placée, donc avec énormément d'Argentins en défense, donc ça on ne peut pas appeler ça une contre-attaque, parce que pareil, ce n'est même pas une attaque rapide, c'est une attaque placée, parce que voilà, c'est une passe de Pogba qui permet à Hernandez de faire un centre, le centre qui est repris par Mathudy, Mathudy qui la reprend en première intention, mais ça revient sur Mbappé, Mbappé qui fait un très bon crochet, et c'est là qu'on peut voir que la défense argentine est vraiment très lente et pas vive du tout, en fait pas vraiment lente, mais qu'il manquait de vivacité, parce qu'on voit clairement que sur l'image, sur le crochet de Mbappé, déjà lui est très rapide, mais en plus la défense argentine est complètement statique, et c'est ce qui fait vraiment un énorme décalage en termes de vivacité et de rapidité en fait. Donc voilà, ça a été un peu tout le film du match en fait, une équipe de France qui a été plus rapide, qui a su exploiter les faiblesses de l'adversaire en termes de vivacité et de rapidité, et l'équipe de France qui quand même a pris trois buts, donc un sur une frappe de Di Maria, où personne ne l'attaque donc il peut frapper tranquillement, voilà, c'est une faute, enfin ça c'est plus une faute d'équipe, parce que concrètement les attaquants auraient pu revenir pour le... enfin voilà, il faut être mieux placé, c'est un problème de placement, je ne sais pas s'il y avait un joueur attitré pour prendre Di Maria, mais en tout cas il fallait quelqu'un, personne n'y a été et du coup il a pu frapper, et on sait que Di Maria sur un geste ou deux, il peut faire des merveilles, même s'il est moins bon qu'auparavant. Ensuite on a vu un but totalement anodin, donc sur la frappe de Messi qui est détourné par Mercado, donc ça c'est malheureux. Et le dernier but, parce qu'on s'est relâché, c'est bien d'ailleurs, il a fait rentrer Florian Thauvin, c'est très très bien, parce que déjà contre le Danemark je trouvais ça un peu absurde qu'il ne l'ait pas fait rentrer, étant donné qu'on était vraiment en mode gestion pendant 90 minutes clairement, donc je trouvais ça un petit peu dommage, c'est vrai qu'il aurait pu le faire rentrer un petit peu plus tôt, mais bon, au moins il lui aura fait jouer un petit peu, même s'il n'a pas touché beaucoup de ballons, s'il peut le faire rentrer encore une ou deux fois dans la compétition, après voilà, à voir si on arrive à se mettre à l'abri comme ça. Contre les Uruguayens ça va être compliqué, parce que du coup, comme vous avez pu le voir, c'est les Uruguayens qui ont gagné contre les Portugais, et du coup on en parlera dans le prochain débrief, donc dans le débrief qui sort en même temps que cette vidéo d'ailleurs, que je vais tourner juste après. Sinon, dans le contenu du match donc, en termes d'argentin, on va dire que Messi n'a pas fait grand chose, parce qu'il a bien été muselé par Kante et Matuidi, qui étaient du coup en soutien sur ce côté gauche du milieu français, enfin même, qui était censé être élié gauche, mais bon, qui faisait office de troisième milieu, Mbappé n'était pas vraiment à la droite, en fait ça faisait plus un 4-3-3 avec trois attaquants vraiment, enfin pas deux éliés et un pointe, vraiment trois attaquants. Du coup voilà, on a eu un très bon travail de côté de Kante et Matuidi, Messi est très très peu passé, la seule action vraiment hyper intéressante qu'il fait du match, c'est la fin, la super passe pour Agüero, mais sinon il n'y a pas eu grand chose d'autre dans le match, ça se mette sous la dent, donc Messi qui quitte la Coupe du Monde sur ça, un peu, bah pareil que Ronaldo d'ailleurs, mais on en parlera dans l'autre débrief. Au niveau de l'équipe de France, donc voilà, Kante et Matuidi ont parfaitement rempli leur rôle, Pogba était très irrégulier, mais voilà, il est capable de fulgurant cette geste de classe, notamment la transversale qui amène le coup franc justement, qu'après il a mal tiré par contre, mais en tout cas une transversale qui a permis à Mbappé de s'échapper, et qui a fait que Tagliafico a dû l'arrêter, et du coup concéder le coup franc. Il est capable d'énormément de bonnes choses, et on l'a vu notamment à l'Euro 2016, où le deuxième but qu'on marque, le deuxième but de Griezmann, vient d'un dream magnifique qu'il a fait sur Mustafi à l'époque. Voilà, ensuite en défense, bah Hernandez Pavard, moi ça me convient totalement, parce que moi personnellement je préfère les latéraux plutôt défensifs, plutôt défensifs, mais qui n'hésitent pas quand même à monter, un latéral qui s'assoit quand même sur un côté défensif intéressant, et qui peut apporter sur 2, 3, 4 actions dans le match, mais qui va pas passer son temps à le faire non plus. Et moi je trouve ça plus intéressant, parce que voilà, on est plus safe derrière, les défenseurs centraux sont pas abandonnés par les latéraux, et en plus de ça, quand ils attaquent, on l'a vu par exemple pour Hernandez, donc 2 buts qui viennent de son côté, dont une passe décive, et Pavard, à un moment qui, donc déjà qu'il marque, et en plus de ça, une fois, vers la fin du match à peu près, qui a fait une grosse accélération, et qui a permis de gagner un coup franc. Voilà, donc au niveau des latéraux, très bien, après Pavard, attention quand même, parce que c'est vrai qu'il a fait quelques fautes, et il s'est fait avoir 2-3 fois par Di Maria, après que Di Maria ait pris du galon dans ce match, après son but. Voilà, après la défense centrale, parfait, ça m'a, voilà, ils ont pas fait d'erreurs individuelles, ils ont été plutôt solides. Lloris, il peut pas faire grand chose sur les buts, même si, à ce niveau-là de compétition, on va attendre de lui, et on va attendre d'un gardien de classe mondiale, qu'il puisse nous faire des arrêts de classe mondiale, c'est-à-dire des arrêts qu'on ne peut pas attendre, qui normalement ne seraient pas, presque humains, mais qui devraient nous sortir. Et malheureusement, il nous en sort pas des arrêts comme ça. Il va falloir qu'il nous en sorte, parce qu'avec un Lloris qui peut nous sortir des arrêts comme ça, on peut aller loin dans la compétition, sans ça, ça va être compliqué. Après en attaque, Giroud, Griezmann ont plus été à la construction du jeu, Giroud a été beaucoup coupable de fautes, qui selon moi était un petit peu, un petit peu, c'est un petit peu dommage que l'arbitre les siffle, parce qu'en soi, Giroud joue avec son corps, mais en soi, il ne fait pas forcément faute tout le temps. Ok, il y a des fois, il fait faute clairement, mais d'autres non, et c'est vrai que l'arbitre avait tendance à tout le temps siffler, c'était un peu dommage. Et après, que dire de Mbappé, qui fait un match magnifique, avec un pénalty, concédé de but. Voilà, on retrouve le Mbappé de Monaco, donc parfait, moi, génial, je ne peux rien vous dire de plus, génial, c'est le Mbappé qui manque à Paris, c'est le Mbappé qui doit briller en équipe de France, et c'est ce Mbappé-là qui peut nous faire aller loin dans cette Coupe de l'Ontario, si ce n'est la gagner. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, de ce que je vous ai dit dans cette vidéo, et n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à suivre toutes mes autres vidéos de débrief, parce que maintenant, je ferai une vidéo par match, étant donné qu'en théorie, je vais tout regarder, à partir de ce moment, s'il y a des matchs que je loupe, j'essayerai de vraiment regarder, m'attarder sur ces matchs, si je n'ai pas le temps de m'y attarder, je ne ferai pas de vidéo de débrief, ou en tout cas, j'en parlerai très brièvement, dans la vidéo de débrief que j'aurai vue ce jour-là, que j'aurai faite ce jour-là. Mais là, en tout cas, par exemple, pour cette journée-là, vous pouvez voir, vous avez eu deux notifs, de toute façon, au moment de la sortie de cette vidéo, pour vous dire que je pouvais faire, que j'ai fait la vidéo sur Uruguay-Portugal. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker, commenter cette vidéo, et sur ce, on se retrouve rapidement pour de nouveaux débriefs. Je vous souhaite une bonne journée, de bons matchs, et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage FR ?